Je ne suis pas sûr que le bruit de la cigarette électronique fasse le meilleur générique possible. Bonjour, vous écoutez bien La Confiture. Je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. Même si ce n'est plus le temps de la galette. Je n'ai pas mangé de galette. Tu n'as pas mangé de galette ? Merde, il faut qu'on fasse un truc. Il faut qu'on fasse un truc, on va acheter une galette. Bougez pas, on revient. On laisse appuyer sur elle qu'on est là dans 10 minutes. On va vous faire un ASMR galette. À part des galettes, de quoi parle-t-on aujourd'hui Guillaume ? Alors si j'ai bien compris, aujourd'hui on va parler du Perche et de son influence sur l'histoire de l'humanité. Tout à fait. Sur la science, les techniques et le progrès. Tout à fait. Et ensuite, on parlera un petit peu de comment on prend des décisions et qu'est-ce qui peut nous influencer. On va voir si l'endroit d'où on vient nous influence. Sûrement. Puisque, alors je ne viens pas du Perche, mais comme tu le sais et comme nos auditeurs vont l'apprendre maintenant, je vais déménager dans le Perche bientôt. Si vous entendez des bruits d'oiseaux et de nature dans les prochains podcasts, vous saurez. Voilà, c'est ça. Ce sera les verdoyantes contrées du Perche, les... Rieuses cultures. Les rieuses cultures de la... Et la gentille confiture, du coup. Et la gentille confiture, puisque je vais passer des jours heureux, je l'espère, sur les berges de la Foussarde. Dans laquelle se jette la Seine ? Oui. Tu vois le Mississippi ? Oui. Bon, bah, 3750 kilomètres près, c'est pareil. Ok. C'est à peu près ça. Et donc le Perche, la Toscane de l'Ouest, quand même. Enfin, ce n'est pas la Toscane qui est le Perche de l'Italie ? Peut-être. Peut-être. Mais bon, tu sais comment sont les Italiens. Oui. Voilà. On ne voit pas trop que tu parles avec tes mains, là, mais je pense que les auditeurs le sentent. Les auditeurs le sentent. Non, mais c'est... C'est ça, tu vois, on dit que la Venise du Nord, mais non, c'est Venise qui est la Bruche du Sud. Oui, c'est ça. Ou Abbeville du Sud. La Ville du Sud. Bref, comme je suis curieux, je me suis plongé dans l'histoire de ma future contrée d'adoption. Et à ma grande surprise, donc, j'ai découvert qu'elle est d'une importance capitale dans la géopolitique mondiale. Je pense qu'on ne peut pas dire moins. D'où la fameuse, d'ailleurs, citation de Victor Hugo, que tu connais bien. Jamais depuis Sergei Boubka, une perche n'aura amené l'humanité si près du firmament. Exactement. C'est peut-être apocryphe, mais je ne pense pas. Oui, je pense. Le tsar de la perche, Sergei ? Sergei Boubka, le tsar de la perche. Et on reconnaît bien là le côté international et ouvert de notre ami Victor Hugo, qui n'a pas parlé de Renaud Lavilléni. Bah non, ça aurait été chauvin, un petit peu. Voilà. C'est pas son genre. C'est ni son genre, ni le genre de la perche. Voilà, tout à fait. Bref. Du perche. Du perche, de la perche. Bon, non, là, en l'occurrence, c'est le perche. Bon, dans la mesure où, à chaque fois que j'en parle à des gens, leur réaction, c'est quand même toujours, « Ah, cool ! C'est où, le perche ? » Je peux comprendre que tout le monde ne sache pas. Et c'est pour éduquer que nous faisons ce podcast. Voilà, c'est ça. Puis je peux comprendre aussi que tout le monde ne sache pas où est nos gens le retroux. Par exemple. La plus grande ville, la capitale, si on veut, du perche. Et pourtant, je ne m'attendais pas à trouver des trucs aussi incroyables, mais j'en ai trouvé. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé des trucs que j'ai trouvés marrants. Et puis surtout, ça va faire une bonne illustration de la méthode brevetée La Confiture, de comment trouver des sujets. Parce que tu vas voir, on va passer d'un truc à un autre. Bref, commençons par le commencement, au néolithique. Oui. Bah, le perche, c'est un phare de la civilisation, comme en témoigne notamment la pierre procureuse. Elle s'appelait comme ça depuis le néolithique ? C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. C'est un dolmen. Bon, qui s'est pété la gueule, mais ça reste un dolmen. Il reste trois pieds sur quatre. C'est pas mal. C'est pas mal. Ou la pierre cochée. Ok, parce qu'il y a un mec qui a fait une croix dessus. Qui a fait des encoches dessus. C'est ça. C'est un gros caillou avec 27 encoches. Donc, rien à voir avec les chevaux. Non, a priori. Mais attends, il y a quand même 27 encoches et une cuvette de polissage. Ah oui. Ouais, non. Ah oui, c'est pas n'importe quelle pierre. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais... Donc là, je pense qu'on peut déduire de ça que le perche, à l'époque, c'est la Silicon Valley, plus ou moins. Ouais, c'est ça. Et tu peux nous en dire plus sur l'industrie de la cuve de polissage ? Alors, je sais que c'est pour polir des trucs. C'est déjà pas mal. Et que... Ils ont visiblement des outils pas mal puisqu'ils arrivent à faire des encoches dans la pierre. Donc... Et à polir. Et à polir d'autres pierres. Donc, quand même. Hein ? Tout ça, c'est dans le perche. Bon. Pendant l'Antiquité, le perche est peuplé par les carnutes. D'accord. De la fameuse forêt des carnutes, dans Astérix. Oui, c'est ça. J'allais dire, il y a un truc dans Astérix. Ouais, c'est censé être l'endroit où les druides se réunissent pour faire des trucs de druides. Comme tous les endroits de l'ouest, non, j'ai l'impression. Ouais, mais... Mais le perche, c'est Druid City, quoi. Oui, plus. Plus. Bon, ah non. Brocéliande, c'est après. Ouais, et puis c'est un côté un peu trop Disneyland. C'est pas très authentique. Non. Alors que les carnutes, quand même... Les carnutes, là, on sent qu'on est dans le vrai. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi dans l'Antiquité, donc à l'époque des carnutes, plus ou moins, qui est fondée Nogent. Donc la capitale du perche, Nogentum en italien. En latin, pardon. Qui veut dire nouvelle ville. D'accord. Parce que les mecs ont de l'imagination, quand même. C'est New York, quoi. Ouais, plus ou moins. C'est ça. En fait. C'est ça. C'est aussi de cette époque que vient le nom perche. Alors, on n'est pas exactement... Perche. Perchoum. Alors, non. Le perche soit du celte pertica, qui veut dire forêt avec des grands arbres. D'accord. Parce qu'il y a des forêts. Ouais, c'est pas une forêt ridicule. Voilà. C'est quand même un peu une forêt... C'est pas n'importe quelle forêt. ...qui pèse. Soit du latin pertica. Perche. Alors, la perche qui servait à mesurer les lopins de terre attribués aux vétérans des légions. D'accord. À qui on a filé des terres dans le perche. Notamment aux légionnaires qui venaient de l'Afrique du Nord, des morts. D'où le nom de la vibrante cité de Mortagne aux perches. Oui. Ça vient des morts. Avec la boulangerie, eh bien. Alors, il y a une très, très bonne boulangerie, effectivement. Et un château. Le château de Mortagne. Voilà. Bon, il y a un château dans tous les blettes du coin. Mais celui-là est bien. Oui, mais tout le monde dit passer l'hiver à la Mortagne. Enfin, je veux dire. C'est ça. Au VIe siècle, des ermites chrétiens venus d'Orléans viennent s'installer dans la forêt du perche pour y fonder des églises comme tout bon ermite, quoi. Bon. On compte parmi eux les fameux 5 du perche. Il y a les 5 du Cambridge, dont on parlera sûrement un jour. Et les 5 du perche. Donc, je vais quand même les redire. Parce qu'on oublie un peu les pronoms, des fois. Pour les gens qui arrivent. Voilà. Donc, Avit, Calais, Beaumère, Ulfas et Lubin. Oui. Oui, donc, tu vois, des types quand même un peu... Ils sont quand même tous devenus saints. Donc, ça veut dire que... Saint-Tulbain, Saint-Lubin. Saint-Lubin. Alors, ils sont devenus saints pour avoir évangélisé la région. Mais ils sont devenus saints à 5 collectivement ou ils ont un peu un culte chacun ? Ah non, chacun. Ils ont même chacun des villes. Tu vois, où tu as des gens qui se disent « Ah, moi, je me sors plus proche d'Ulfas que d'Ulubin. » Que de Beaumère, oui. Mais ils ont chacun une ville quand même. Saint-Avite, Saint-Baumère, Saint-Tulfas, Saint-Lubin et Saint-Calais. Tout ça dans le Perche. Et des saints-Avites, il y en a même plein. Bon, alors, ils ont évangélisé le Perche. C'est vrai que, bon, par rapport à Saint-Patrick ou à Saint-Holga, la performance est un peu moins... Mais... Il faut commencer quelque part. Déjà. Et puis, on a les saints qu'on mérite, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, bon, attends. On va parler un petit peu plus d'Avite, quand même. Avite de Missy. Bon, je ne vais pas vous dire Missy, mais... Missy Solar. Missy Solar, c'est ça. Alors, bon, d'accord, il a commencé sa carrière en s'enfuyant d'une abbaye pour vivre, je cite, une liaison vertueuse réciproque avec un autre moine, seul dans la forêt. Ils étaient potes. Ils étaient très potes. Et ils aimaient beaucoup prier ensemble, à genoux. C'est ça. C'est important, la prière collective. C'est ça. Sinon, bon. N'empêche qu'il a commencé comme ça, mais ensuite, il a été conseiller de Clodomir, qu'on a évoqué la dernière fois. Il lui a même prédit sa mort à Clodomir. À cause de ses cheveux. Alors, à cause du massacre de Sigismonde. Oui, de Sigismonde, le roi des Burgondes. Voilà. Ils l'ont foutu dans le puits. Ah, c'est l'un de ceux qui a été foutu dans le puits. C'est lui, c'est lui, enfin... C'est le premier. Non, c'est le deuxième. Le premier, c'est la famille de Clotilde. Oui. Du coup, pour se venger, elle a foutu Sigismonde et sa famille dans le puits. Voilà. Et du coup, Clodomir était là. Il s'est fait choper sur le champ de bataille et on l'a reconnu parce qu'il avait les cheveux longs. Voilà. Et bah, Saint-Avite lui avait prédit qu'à cause de la mort violente de Sigismonde, il suivrait le même sort. Ce qui est un peu pro. Il peut pas finir dans un puits, mais il a fini violemment. Et, à vite, en plus de tout ça, il a ressuscité un moine aussi pour lui demander comment il était mort. D'accord. Ah, il a pas ressuscité son pote ? Son bon ami ? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est son bon ami, mais en tout cas, il a ressuscité un moine. Cela dit, il prenait pas trop de risques en se disant... Alors, toi, le roi celte... Enfin, le roi franc. Oui, tu vas mourir d'une mort violente. Tu vas mourir d'une mort violente parce que t'es tout le temps en train de faire la guerre. C'est vrai. Avec les autres, ceux qui meurent pas à la guerre, ils meurent assassinés, globalement. C'est pas faux. Non, mais attends. La morale de cette histoire, ça veut dire que dans le perche, tu peux être homosexuel et nécromancien et quand même devenir sain. C'est ça. Donc, terre ouverte, quand même. C'est une ouverture d'esprit qu'on ne trouve pas partout. Oui, je suis d'accord. Bon, continuez un petit peu. On va arriver au Xe siècle, là où commence un petit peu le cœur de notre histoire. Parce que jusqu'à présent, c'était un peu les prémices. Le contexte, les préliminaires. Les préliminaires. En 911, le roi des francs, Charles le Simple. C'est surtout parce qu'il n'aimait pas les fioritures, je pense. Non, il semblerait quand même que... Non, 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 non. Que le sens simple, simplé, qu'on a maintenant, à l'époque, ne valait pas ça, mais qu'il était effectivement assez austère. D'accord. Donc, simple. Bref, en tout cas, il négocie avec Rollon, un chef viking, pour faire cesser les raids scandinaves sur la Seine. Rollon accepte, signe un traité de paix, se convertit au christianisme et devient duc de Normandie sous le nom de Robert Ier. D'accord. C'est le premier duc de Normandie. Alors, à l'époque, c'est duc, c'est encore un peu en latin, il n'est pas vraiment duc, mais c'est ses successeurs. C'est le moment où on met les vikings en Normandie. Voilà. Où les normands deviennent... Des normands. Des normands. Alors qu'ils sont danois à l'époque, mais bon. On passe du Rollmops aux escalopes à la crème. Voilà. Les successeurs de Robert Ier vont agrandir le duché vers l'ouest et vers le sud aux dépens du duché de Bretagne et de la Francie occidentale, puisque c'est toujours la Francie occidentale. notamment parce qu'il y a un moment donné où ils vont voir les rois francs et ils disent « Hé, il y a des vikings qui veulent vous saccager, là. Nous, on veut bien les arrêter, mais il nous faudrait un peu plus de terre. » Ouais, parce que pour prendre notre élan. Voilà, c'est ça. Et les rois de Francie occidentale, ils font « Bon, bah, d'accord. » Vu comme ça, c'est vrai que on ne peut pas faire autrement. Et donc, à l'avènement des Capétiens, ou à la fin du Xe siècle, le Perche devient, en fait, une marche du royaume de France à la frontière avec le duché de Normandie, qui est censé être vassal du royaume de France, mais bon. Mais bon, qui n'est pas très loin déjà d'être l'Angleterre. Voilà. C'est parce qu'effectivement, on va y arriver. Et donc, c'est à cette époque-là qu'un certain retrou de Nogent devient vicomte du Perche et se bat contre les Normands pour le comte du comte de Blois, qui est lui-même vassal du roi de France. Donc, c'est Retrou de Nogent. Oui, parce qu'à l'époque, Nogent ne s'appelle encore que Nogent. Il deviendra Nogent le Retrou plus tard. Pour l'instant, Retrou, c'est un prénom. Mais peut-être que c'est une coïncidence. Moi, je ne sais pas. Peut-être que ça n'a rien à voir. Si, ça en peut avoir. On va voir quand même que ça en peut avoir. Son arrière-petit-fils, c'est à Retrou de Nogent, Retrou 2 du Perche, donc, parce que maintenant, il compte. Oui. Enfin, vicomte. Doit se coltiner à la fois les Normands et les comtes d'Anjou et de Blois, pour qui l'unité nationale est, bon, un concept un peu à géométrie variable. Il est Retrou 2 un petit peu agacé, on va dire, par le fait que le comte de Blois va donner à un de ses fidèles, un certain Guillaume Gouet, les cinq baronies de Allure, Brou, Auton, Labazoch et Montmirail. Des élois quand même assez connus. Moi, je serais assez vénérant. Non, mais alors, elles sont quand même surnommées, respectivement, la riche, la noble, la gueuse, la pouilleuse et la superbe. Bon, Mirai, la superbe. Le mec qui chope la pouilleuse. Ouais, il est un peu vénérant. Bon, du coup, il a les cinq d'un coup, tu vois. Ah oui, c'est dans le lot. Bon, allez, on va foutre la pouilleuse, il s'en rendra peut-être pas con. Bon, il a la noble et la riche, donc ça va. Et la gueuse pour passer le temps. Bref, donc, le comte de Blois donne à Guillaume Gouet ses cinq baronis et le fait compte du perche Gouet qui devient l'ennemi du grand perche de Retrou 2. D'accord. C'est la guerre des perches. C'est un peu la guerre des perches. Voilà, c'est ça. La guerre des roses. Oui. La guerre des... Même combat. Il n'y a pas une série Netflix qui est en train d'être faite ? Je pense. Ou alors, ils vont écouter l'épisode et là, ils vont faire « Ouais, ok, d'accord. C'est là qu'il faut qu'on y aille. » Alors, jusque-là, les baronis, elles étaient plus ou moins indépendantes et pacifiques et Guillaume Gouet, comme tout, comment dire, nouveau riche, veut étendre son empire et donc Retrou se retrouve avec un ennemi à ses portes. Un autre, parce qu'il y a déjà les normands. Oui, mais alors c'est pareil. C'est à géométrie variable. Les normands, ils sont alliés et puis pas alliés. Enfin bon, c'est le Moyen-Âge, donc c'est un peu le bordel quand même. On notera au passage que c'est l'époque où un certain Godefroy de Montmirail, futur capitaine de Louis VI le Gros et explorateur des couloirs du temps, n'est... Dans le perche ? Bah, Montmirail. La superbe. Montmirail, la superbe. Terre de Godefroy. Voilà. Donc, quand même, on voit que le perche a enfanté des gens un petit peu... T'as vu le... Son biopic ? Oui, le biopic et ses suites. Le biopic et ses suites. Oui, je vois. Il crame aller jusqu'au Nouveau Monde. C'est ça. Je veux dire, bon. C'est un des premiers français d'ailleurs. Sûrement. Voir le premier. Oui. Un grand explorateur. On verra que... C'est resté dans l'esprit du perche d'aller visiter le Nouveau Monde. Bref, Retrou2 a un peu les boules et il décide donc de changer d'allégeance pour rentrer au service du nouveau duc de Normandie qui vient d'agrandir considérablement son domaine et sa puissance en envahissant l'Angleterre. Donc, enfin, voilà. Parce que, bon... Alors, j'ai le perche ou l'Angleterre. Voilà. Il a pris l'Angleterre et du coup... Il s'est dit, on va aller petit à petit, on va commencer par ce qui est facile. Voilà. Et puis, du coup, le perche vient de l'UM. Oui. Et se met au service donc de Guillaume, le conquérant, qui l'accueille avec enthousiasme parce que, tu vois, le joyau du Royaume de France le rejoint. Donc, voilà. Plus tard, quand le fils aîné de Guillaume, Robert Courte-Euse, alors littéralement, ça veut dire courte-botte, donc petit pied, quoi. Oui. Bon. Et petit pied, c'est chiant pour l'équitation. Et puis pour l'équilibre. Oui. C'est du vent en Normandie, en plus. Bref, donc quand Robert Courte-Euse se révolte contre son père, Rotrou reste fidèle à Guillaume, le conquérant, et participe aux batailles qui vont faire rentrer un petit peu le jeune rebelle, l'adolescent en pleine crise, dans le rang. Et vers 1080, naît le petit-fils de Rotrou II, fils de Geoffroy, donc Rotrou III du perche, le grand, le héros un petit peu du pays que toutes les chansons célèbres. C'est Rotrou le grand et pas Rotrou du grand perche. C'est Rotrou le grand du grand perche. Voilà, c'est ça. Rotrou III, le grand, comte du grand perche. D'accord. Enfin, comte du perche, seigneur de Mortagne et de Châteaudet, enfin bon, comme tous ces mecs-là, il en a un peu long. C'est normal, mais on va dire comte du perche, ça va à peu près. Alors qu'il a à peine 20 ans, Rotrou III, donc, notre héros, s'embarque aux côtés de Robert Courteuse qui, entre-temps, est rentré dans le rang, donc on l'a dit, dans la première croisade pendant laquelle, donc, il va voir un petit peu du pays. Le premier du perche. La première croisade, elle est principalement partie du perche. Il a un peu donné l'idée. C'est lui qui a lancé l'élan. Voilà, c'est ça. Donc, Rotrou va participer avec Robert Courteuse et les autres. Bon, Geoffroy de Bouillon, les Charcot de Lyon, tout ça. Non, c'est plus tard. Ah oui, c'est plus tard. C'est la deuxième, troisième. Non, non, là, on est au tout début. Ils arrivent. C'est les pionniers. C'est les pionniers. Et donc, au siège d'Antioche, par exemple, ils vont bouffer des mecs. Un petit peu de cannibalisme. Ouais, en fait, ils ne se sont pas très bien préparés, donc, ils ne s'entendent pas hyper bien avec l'Empire de Byzantin. Donc, les lignes de ravitaillement ne sont pas folles et du coup, ils se disent, bon, on va bouffer les prisonniers parce qu'il n'y a que ça à faire et ça fait d'une pierre deux coups parce que du coup, les mecs qui sont assiégés, ils sont là genre, oula, mais attends, c'est des sauvages en fait, les mecs qui nous attaquent au secours. J'ai lu une très belle histoire de cannibalisme parce que ce sera peut-être le prochain épisode. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de cannibalisme. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de cannibalisme. Alors, il y avait, j'aurais pu, pendant la première croisade, il y a une pyramide de crâne parce que la croisade des gueux, des gens de peu, des pâles et chevaliers, au siège de Nicée se font tous tuer et pyramide de crâne du coup. Pour dire, ici s'arrêtent les gueux. Voilà, c'est ça. Et il va participer aussi au retour 3, donc au siège de Jérusalem et son massacre de civils musulmans et juifs. Bon, c'était civil. Voilà, ça forme la jeunesse. C'est comme ça. À son retour de terre sainte en 1100, couvert de sang et de gloire, Routrou 3 devient donc comte du Perche puisque son père, Geoffrey, est mort entre-temps et profite un petit peu de son statut de croisé pour piquer des terres à ses voisins. Parce que, alors, le pape a dit que les croisés ont toujours raison. Donc, c'est pratique. C'est pratique. Puis sinon, il les mange. Ouais, en plus. En 1105, Robert Courtheuze, qui a hérité du duché de Normandie, rentre en conflit ouvert avec son frère cadet, Henri Boclair, qui a profité de la croisade pour récupérer le trône d'Angleterre, occupé jusque-là par Guillaume Leroux, fils de Guillaume le Conquerant, mais qui a eu la mauvaise idée de mourir. Pas de bol. Pas de bol. Guillaume Leroux, c'était l'aîné, donc c'était décidé qu'il aurait le trône d'Angleterre. Parce qu'à cette époque-là, ils ont quand même appris. Ouais, un peu plus. Disons que les Normands sont un peu moins cons que les Francs. Sur ce coup-là. Donc Guillaume Leroux, c'était écrit, il avait le trône d'Angleterre. Courtheuze, il était censé avoir le duché de Normandie. Et Henri Boclair, le plus jeune, était censé avoir beaucoup d'or. Qui est pas mal aussi. Et devenir prêtre. Non, juste beaucoup d'or. Juste beaucoup d'or. Mais sauf qu'Henri Boclair, en fait, il a de l'ambition et il est plus malin que ses frangins. Et donc, il récupère un petit peu tout et guerre civile. Le cœur de Retrou balance un petit peu entre les deux frères, entre celui avec qui il est parti à la croisade et celui qui est censé être son suzerain. Et celui qui a beaucoup d'or. C'est le même, puisque Guillaume Leroux est mort. Et il finit par choisir le vainqueur, Henri Boclair. Alors, avant qu'il gagne, mais peut-être parce qu'il a senti que Robert Courtheuze c'était pas tout à fait ça. Et donc, Henri Boclair lui donne en récompense sa fille illégitime, Mathilde, en mariage et quelques terres en Angleterre. Mathilde la pouilleuse. Non, non, non. Alors, il faut voir qu'Henri Boclair, il a beaucoup d'enfants illégitimes. C'est pratique pour les relations diplomatiques. Voilà. Plus que d'enfants légitimes, d'ailleurs. On va en reparler un peu plus tard. En 1111, Henri Boclair, qui est donc maintenant Henri Ier d'Angleterre, et Louis VI le Gros, roi de France, commencent à jouer à la plus grosse. Parce que ça se fait. Oui. Autre roi. Ça sert à quoi d'être roi sinon ? Voilà. C'est pas faux. Et donc, entraînent leur vassaut dans l'affaire. Rothro se retrouve donc à aller au carton contre le comte d'Anjou. Et le seigneur de Belhem, ses voisins. Le seigneur de Belhem avec qui il s'est déjà tapé puisque celui-là avait choisi Robert Courteuse dans la guerre précédente. Il l'a déjà battu. Ouais. Sauf que cette fois-ci, ça se passe pas hyper bien pour Rothro, qui se retrouve prisonnier du seigneur de Belhem. Heureusement pour lui, donc je l'ai dit, Henri, premier, a beaucoup d'enfants illégitimes. Il en marie donc avec la fille du comte d'Anjou. Donc, Anjou, bah... Change de camp. Change de camp. Le seigneur de Belhem se retrouve un petit peu en mode... Euh... Mais alors moi, qu'est-ce que je fais ? Eh bah, on va te décapiter. Donc, voilà. Et retrouve... Héroïquement. Héroïquement, retrouve sa liberté et n'a plus d'ennemis proches puisque l'Anjou est maintenant dans le même camp et puis Belhem... C'est le moment peut-être de réaliser le rêve du grand perche. Tu ne sais. Tu ne crois pas s'y bien dire. Parce que comme il n'a plus de voisins à défier, mais que le fameux esprit d'aventure percheron, quand même, qui est mondialement connu, le pousse à l'action, eh bien, en 1112... Le pan-perche. Hein ? Le pan-perche. C'est ça. Il va oeuvrer pour le pan-perchisme. Et en 1112, il part donc en Espagne aider son cousin germain par sa mère, Alphonse Ier, d'Aragon-Navar pour mater une petite rébellion et bouffer du sarrasin puisque, donc, on est en pleine... Puis ça, il connaît. Oui, déjà. Il a l'expérience parce qu'on est en pleine reconquista, finalement. Des sarrasins et de les manger ? Oui. Pas de souci. Les armées d'Alphonse aidées de celle de Rotrou, donc, et d'autres chevaliers français, ce n'est pas non plus le seul, c'est à le moment où il y a un peu des espèces de croisades pour aider la reconquista. On en avait parlé au moment du Cid. Donc, ils vont finir par prendre Saragosse. Donc là, on est en 1112, on est une dizaine d'années après la mort du Cid. donc le moment où les royaumes du Nord sont aux prises avec les Amoravides mais donc commencent à gagner du terrain sur les Taïfins. Et en récompense, Rotrou est nommé gouverneur de Tudela en 1119. D'accord. Tudela, c'est une ville en Espagne. Ok. Une cathédrale. C'est là, bon, pour ces castagnettes. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas une grande ville mais à l'époque, ça avait une certaine importance. Par exemple, j'ai lu. Bon. Toujours est-il, voilà. Maintenant, il a des terres en Espagne. Donc, le pan perchisme est... Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à relier les deux. C'est à peu près ça. Une fois cela fait et bien fait, il rentre dans le Perche pour combattre le comte du Perche Gouet, Guillaume Gouet, qui un peu essayait de profiter de son absence comme... Comme normal, je veux dire. En même temps, il vient du Perche Gouet, donc il est un peu fourbe. Ce n'est pas un vrai Percheron. Donc, voilà. C'est le Évil Perche. C'est ça. Mais c'est là que le malheur frappe Routrou 3 au cours d'un événement tragique. Et toute la région. Le monde. Tu vas voir. C'est parce que c'est là que notre histoire prend une toute autre dimension. En fait, depuis 1115, Henri Boclaire est à nouveau en Normandie pour se mesurer à Louis VI. encore des histoires de... Bon, bref. Et aussi pour mater les tentatives de révolte des barons normands qui font jouer la concurrence. On ne peut pas vraiment leur en vouloir. Ils sont entre deux rois. Bon, voilà. La situation s'est un peu enlisée pendant quelques années, mais le mariage de Guillaume Adelin, seul fils légitime de Henri Ier, c'est important qu'il soit légitime, avec la fille du comte d'Anjou, fait que Anjou... Bon, l'Anjou a changé de casac plusieurs fois. Mais là, clairement... Là, clairement, ils sont du côté anglais et donc, la balance penche de ce côté-là. Ce qui fait que les deux rois signent un traité de paix qui fait de Guillaume Adelin le nouveau duc de Normandie. D'accord. Guillaume Adelin qui est donc le fils du roi d'Angleterre. Voilà. Et héritier du trône. Et héritier du trône. Mais le fait qu'on ne l'appelle pas Guillaume Ier ou Guillaume II, ça donne... Il n'est pas encore roi, donc... Ça spoil un petit peu. C'est pas faux. Mais alors, à l'époque, en fait, tous les... Enfin, tu vois, Henri Beauclair, on l'appelle Henri Beauclair, on ne l'appelle pas Henri Ier. Oui. Je ne sais pas pourquoi, ils ont tous un surnom. Henri Beauclair, c'est parce qu'il a fait des études. Ah, donc comme un clair de notaire. Ouais. Si on veut. Bon, toujours est-il, en novembre 1920, Henri, son fils et toute une tripotée de seigneurs et Mathilde Duperche, la fille est légitime d'eux, la femme de Routroux III, se retrouvent en Normandie et s'apprêtent à rentrer triomphalement en Angleterre pour fêter la victoire. Finalement. Et donc, tout le monde se donne rendez-vous à Barfleur, un petit port du Cotintin, pour prendre la mer en direction de l'Angleterre. À ce moment-là, un marin normand, un certain Thomas Fitzstephen, donc le fils de Stephen, qui sent qu'il y a un petit coup marketing à jouer, aborde le roi, Henri Ier, en lui disant, en gros, je traduis, mon père a transporté le vôtre sur son bateau pour aller conquérir l'Angleterre, laissez-moi aujourd'hui vous conduire sur le mien, je viens de refaire la peinture, j'ai rempli le midi-bar, je vais vous mettre bien. Je vous fais moins 20%. Voilà, ça va être cool. Henri refuse parce qu'il s'est déjà engagé avec un autre marin, que les billets ne sont pas remboursables, enfin bon, on sait ce que c'est, mais lui dit, dit à Thomas, vous n'avez qu'à prendre les gosses, moi ça me fera des vacances et puis eux, ils s'amuseront bien. Et donc, Guillaume Adelin, Mathilde Duperche et environ 150 barons, baronnes, filles, fils, épouses et nièces d'eux embarquent sur la Blanche Neff. D'accord, et Retrou, non. Et non, pas Retrou. Retrou n'est pas invité, il est occupé à bouffer des mecs. Il est allé faire de la barque, lui, il a un vrai territoire à gérer. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, tout ce beau monde embarque sur la Blanche Neff. Le roi n'étant pas là et comme ils ont un truc à fêter, la première chose que fait Guillaume Adelin et ses copains, Orgie, c'est d'ouvrir l'open bar. C'est à peu près ça. Et comme on ne va pas laisser les marins nous regarder picoler en se tournant les pouces, tourner général pour tout le monde, les marins, le capitaine, les filles et fils d'eux, les baronnes. Du coup, les marins acceptent parce que le marin n'est quand même pas vraiment connu pour la boisson. Ben oui, mais là, si tu veux, c'est quand tu as l'héritier du trône d'Angleterre qui t'offre un verre de vin, tu ne refuses pas. Et puis, ça ne doit pas être de la piquette. Tu ne peux pas recracher. Ça ne se fait pas. Donc, tout le monde commence à picoler joyeusement, ce qui retarde un petit peu le départ. Mais enfin bon, ça laisse le temps du coup à des prêtres de venir bénir le navire qui transporte l'héritier du trône qui vient d'être tapé, tout ça, tout ça. Comme tout le monde est bourré, on se fout de la gueule des prêtres et puis on les envoie bénir les latrines parce que là, on est quand même niveau du week-end d'intégration de chiper les crènes. Bon, la nuit commence à tomber, la beuverie continue. Un certain Rabel II de Tancarville, peut-être un petit peu moins confit que les autres, trouve que ça commence à devenir dangereux et débarque en emmenant avec lui Étienne de Blois qui s'est littéralement chié dessus tellement il est raide. Alors, selon le chroniqueur de l'époque qui raconte ça, lui ne parle juste que de diarrhée ou de dysenterie. Oui, sûrement. Ça doit être... C'est toujours... C'est à cause d'un truc qu'il a mangé. Ça doit être ça. Absolument pas du tonneau de vin dans lequel il a plongé. Non, non, c'est le kebab. C'est la faute du kebab. C'est la faute du kebab. On est tous passés par là. Et puis, à un moment donné, sur ce bateau, on se souvient qu'à la base, on est quand même censé aller en Angleterre et que le roi est parti depuis des heures. Mais bon, on est chaud. Donc, allez chauffeur, cité champion, appuie sur le champignon. L'idée, ça serait de rattraper le bateau du roi et même de le dépasser. Heureusement, Thomas Fitzstephen, en bon marin, connaît un raccourci pour aller du Cotentin à l'Angleterre tout droit vers le nord. Et souvent, on minimise un peu trop la connaissance des raccourcis pour les marins. Je le fêtais. On va voir que là, c'est un raccourci qui marche. Bon, il est confiant, Thomas. Il vient d'installer un V12 sur son truc avec ce que les brameurs ont dans le cornet. A priori, ils vont faire péter le chrono. Ça va être bien. Et donc, en avant-guingant, ils y vont. Allez. Un peu moins de 2000 plus tard, donc moins de 3 kilomètres, la Blanche Neuf percute de plein fouet les écueils du rat de Barfleur, qui est connu pour être dangereux, mais bon, on avait oublié, on était bourré, et coule en quelques minutes. Bon. On n'est qu'à 3 kilomètres. On n'est qu'à 3 kilomètres. 3 kilomètres à la nage bourrée. Ça se fait. Ça se fait. Le 25 novembre dans la manche. Tranquille. À un moment où tout le monde sait nager. Oui, bah oui. Apparemment, Guillaume Adelaide réussit quand même à embarquer sur une chaloupe, mais alors qu'il essaye de sauver sa sœur, Mathilde Duperche, la barque est prise d'assaut par les naufragés un peu bourrés et se renverse. Et donc, tout le monde retombe à la mer et meurt. Apprenant que l'héritier du trône d'Angleterre est en train de nourrir les poissons, Thomas Fitzstephen se dit « Oh ! » Bon, bah, je vais me laisser couler parce que là, c'est pas cool. Bref, le seul survivant de ce désastre est un certain Bérold, bouché à Rouen, qui avait dû être engagé pour le buffet, qui a survécu à l'hypothermie grâce aux fourrures qu'il portait. D'accord. Peut-être parce qu'il était bouché. Ouais, c'est ça, bah, souvent. Bah, le truc, c'est que la fourrure, t'es obligé de l'enlever. Quand tu nages ? Non, quand tu vends de la viande. Oui, voilà, c'est ça, il faut pas gâcher. Ouais, c'est ça. Bon, toujours est-il, il surveille et il s'empresse d'aller raconter toute l'histoire, notamment d'aller prévenir que l'héritier du trône d'Angleterre vient de mourir. Bon, donc, morale de cette histoire. Enfin, première illustration historique, je pense, des dangers des croisières all-included. Oui. Mais surtout, le Perche a perdu sa jeune et riche comtesse. Mathilde. Mathilde, ce qui est quand même grave. Bon, accessoirement, l'Angleterre a perdu son seul héritier du trône, mais c'est pas notre sujet principal. Henri Beauclair, après de s'être remis du choc, alors la légende veut que, après qu'il ait appris le lendemain ou le surlendemain la mort de son fils, il n'est plus jamais souri. C'est possible. Bon, toujours Mathilde. Après ça, il va se remarier, parce qu'il était veuf, et se mettre au turbin pour concevoir un nouvel héritier. On l'a dit, il a beaucoup d'enfants illégitimes, donc il sait à peu près comment ça marche. il a une idée de ce qu'il faut faire. Malheureusement, sa nouvelle femme semble être stérile, puisqu'elle ne mettra pas d'enfants au monde. En 1126, Henri Beauclair finit par se résoudre à nommer sa fille légitime, son aînée, de l'Empresse, qui est toute jeune veuve de l'empereur Henri V du Saint-Empire. Donc, il la nomme héritière de la couronne, mais comme il se doute bien que les barons anglo-normands ne vont pas accepter comme ça de se faire gouverner par une femme, il la remarie avec Geoffroy, fils du comte d'Anjou. D'accord. C'est un peu un step-down pour Mathilde, quand même, qui passe de impératrice à comtesse d'Anjou. Oui. Mais héritière du trône d'Angleterre, donc... Ouais, et puis j'imagine qu'on bouffe mieux en Anjou que chez les Allemands. Faut déconner. C'est possible. C'est possible. Dix ans plus tard, Henri meurt. T'arrives. Et forcément, la succession se passe mal parce que... Mathilde, bon... Non, mais alors, surtout, dès que la nouvelle de la mort d'Henri se répand, Étienne de Blois, celui qui avait eu un petit problème de colique au moment de la Blanche Neuf et qui, accessoirement, est neveu d'Henri Beauclair, se précipite à Londres pour se faire couronner roi. Les barons disent... Ok. Bah, t'as gagné. Écoute, t'es arrivé le premier. Ok, c'est cool. Et au même moment, Mathilde et Geoffroy qui, entre-temps, est devenu comte d'Anjou parce que son père lui a transmis ses titres pour devenir roi de Jérusalem. Ça mange pas de pain. Why not ? Donc, Mathilde et Geoffroy rassemblent leurs forces dans le Cotentin et en Anjou, puisque c'est leur base arrière. Et ainsi commence une guerre civile qui va durer un petit peu plus de 15 ans. Mais bref. Revenons à ce qui nous intéresse le plus. Le Perche. Le Perche. Là, on digresse trop sur les... Oui, les détails de l'histoire. Voilà. Donc, le comte Retrou se retrouve veuf pour la deuxième fois parce que, bon, c'est pas grand-chose de sa première femme mais en tout cas, elle est mort. C'est toujours le même qui revient des croisades. Oui, oui, Retrou 3, le grand. J'ai l'impression qu'il a vécu huit vies, quoi. Mais un peu. C'est pas pour rien qu'il est grand, quand même. Je veux dire, c'est le héros national. Enfin, régional. Là, il a une quarantaine d'années, quoi. Bon, on sait pas s'il est vraiment affecté par la perte de sa femme qui lui a quand même donné des enfants. Ils sont restés mariés huit ans, tu vois. Ou s'il veut bien se voir, se faire bien voir de son royal beau-père mais en tout cas, il leur donne la construction d'un oratoire en mémoire de sa femme qu'il transformera un peu plus tard en l'abbaye Notre-Dame de la Trappe. D'accord. A Soligny la Trappe. Bien connu, dans le perche. Qui n'a rien à voir avec la bière d'abbaye La Trappe. Eh ben si. Eh ben. Eh ben si. L'abbaye Notre-Dame de la Trappe, c'est la première abbaye trappiste. D'accord. Rotrou 3 a donc inventé la bière. La bière trappiste. Voir la bière tout court. Je pense qu'on peut dire ça. Les autres bières, enfin, on posera la question à nos USA. C'est ça, ils doivent savoir. Ensuite, Rotrou retourne en Espagne pour noyer son chagrin dans la guerre contre les Sarazambes. Enfin bon, comme on l'a vu avec le Cid, contre un peu tout le monde. Oui. Bon. Il va y rester 10 ans, en gros, entre 1122 et 1132, à batailler toujours pour le compte de son cousin, Alphonse Ier, dit le batailleur. Donc, contre l'État ifa musulmane, mais contre les royaumes chrétiens, contre un petit peu tout le monde, ils font la guerre, ils aiment bien. Ils iront même jusqu'à assiéger et prendre Bayonne en 1131, parce que... Comme ça. Par un détour, ils se sont retrouvés là, ils se sont dit tiens, on va prendre la ville. C'était bourré aussi. Ouais, peut-être. En 1130, histoire d'asseoir un petit peu mieux sa position en avare, on retrouve à marier sa nièce, Marguerite de l'Aigle, qui a perdu deux de ses frères dans la Blanche-Neuf. Et son père est mort juste avant, donc en gros, elle n'avait plus personne à part son oncle, on retrouve. Et donc, il la marie avec le prince Garcia de Navarre, le petit-fils du Cid. D'accord. Ah oui, donc là, la grande histoire du perche percute la petite histoire du monde. C'est ça. Garcia de Navarre qui deviendra roi de Navarre un peu plus tard. Et donc, ancêtre de François Ier. Tout à fait. Tout à fait. Vers cette époque, la fin des années 1130, début des années 1140, il semble que Rotrou soit retourné faire un petit tour en Terre Sainte pour en ramener quelques reliques pour son abbaye de la Trappe, histoire de les mettre dans la bière, je suppose. Oui, ça donne du goût à la bière, le Saint-Prépuce. Et pour ramener des chevaux. Alors, on n'est pas bien sûr qu'il les ait ramenés d'Espagne ou de Terre Sainte, mais il aurait ramené des chevaux arabes dans le perche qui auraient ensuite donné les percherons. Les percherons, oui. Cheval réputé. Réputé. Alors, pas forcément pour sa vitesse. Alors, maintenant, c'est plutôt des chevaux de trait. Oui. Mais à une époque, on les a beaucoup exportés en Amérique puisqu'il semblerait que le percheron ait contribué à la conquête de l'Ouest. Oui. Bon, on exagère peut-être un petit peu de ça comme en laissant les gens de chevaux. Plus que le rail. Bien plus. Bien plus. Et puis, en 1141, il ne peut plus vraiment ignorer la guerre civile anglo-normande entre Étienne de Blois et Mathilde L'Empresse. Et comme, par son grand-oncle Hugues du Perche, Rotrou est un lointain cousin de Geoffroy d'Anjou, il va prendre, avec un certain nombre de seigneurs normands qu'il convainc de le suivre, il va prendre le parti des Angevins et donc aider Geoffroy à reconquérir le duché de Normandie. D'ailleurs, il retrouve à mourir en 1144 pendant le siège de Rouen. D'accord. Bon. Qui est la Rouen, la capitale du duché de Normandie. Oui, oui, qui est en bord-lieu du Perche. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs en 1144 que Geoffroy peut se proclamer duc de Normandie et c'est à ce moment-là que la guerre civile est à un tournant. en faveur des Angevins et quelques années plus tard, le fils de Mathilde, l'empresse et de Geoffroy d'Anjou, un certain Henri Plantagenet, parce qu'il aimait bien avoir un bout de jeûnet sur son chapeau, je crois. Bon. Donc, Henri Plantagenet va prendre définitivement le pas sur Étienne de Blois et récupérer le trône d'Angleterre à la mort d'Étienne. C'est Henri Plantagenet aussi qui va récupérer Aliénor d'Aquitaine et son duché après qu'elle est divorcée de Louis VII. Et du mariage donc d'Aliénor et d'Henri vont naître Richard Coeur de Lyon et Jean Santerre et on en avait déjà un peu parlé à l'époque où on avait parlé du duché de Bretagne. C'est à cette époque-là que l'Aquitaine se lie à la couronne d'Angleterre, ce qui sera une des causes de la guerre de Cent Ans. Encore une fois, on en a déjà parlé. Mais donc, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement pour dire que les comtes du Perche, ancêtres des Plantagenets et des rois de Navarre et des rois de Navarre et liés à la mort de Guillaume Adelin parce que si Mathilde n'avait pas été dans la Blanche Neuf peut-être aurait-il survécu. Donc les comtes du Perche sont directement responsables de la guerre de Cent Ans qui a transformé le monde après. Voilà. Parce que sans guerre de Cent Ans, pas d'État bourguignon, donc pas de Habsbourg, donc pas de Première Guerre mondiale et puis pas de clivage franco-anglais, donc pas de Waterloo et pas de Brexit. Et on aurait vachement moins de trucs à raconter. Alors, certes, mais bon. Merci le Perche de nous fournir toutes ces histoires. Voilà. C'est des anecdotes genre la guerre de Cent Ans. Attends, comme en plus tu l'as dit, il est descendant des rois de Navarre, sans le Perche, pas d'Henri IV, donc pas de Louis XIV, donc pas de Versailles. Pas de Saint-Barthélemy non plus. Pas de Saint-Barthélemy, pas de Révolution française, pas Émilie in Paris. Exactement. Et pas d'États-Unis non plus. Bah sûrement pas, parce que comment ils peuvent les aider s'ils y sont pas ? Si on parle pas chinois aujourd'hui... C'est grâce... C'est grâce au Perche. C'est grâce à Rotrou. Bon, cela dit, les contes du Perche vont disparaître au XIIIe siècle, avec le petit-fils de Rotrou le Grand, après quoi, le Perche sera inclus dans le domaine royal. Au XVIIe siècle, un apothicare du Perche va entraîner une centaine de familles dans l'aventure québécoise, vers la colonisation du Québec. Et on estime dans le Perche que toute la population canadienne-française a un ancêtre percheron. Oui, toutes. Toutes, tout le monde toutes. En vrai, quand même un million cinq cent mille personnes. Ce qui est pas mal. Ce qui est huit fois la population du Perche. À peu près. Et enfin, le président Paul Deschanel, dont on a déjà parlé... Je veux dire, le mec du train et du pyjama ? Oui, celui-là même, a été, pendant 34 ans, député de Nogent le Retrou. D'accord. Je pense que c'est ça qui a fait de lui l'homme qu'il est devenu. Et François Fillon ? Non, François Fillon, c'est... Non, c'est la Sarthe, c'est juste au sud. C'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça te plaît, quand même. Qu'est-ce qu'il y a déjà entendu parler des rillettes du Perche ? Personne. Bon, blague à part, je peux comprendre que le Perche n'intéresse pas à tout le monde, mais voilà. en dehors d'un certain chauvinisme. C'est quand même, comme je le disais au début, une belle illustration de comment on trouve des sujets. Enfin, je parle un peu pour toi, mais c'est comme ça, parce que... En fait, j'avais vu passer le nom de Retrou le Perche en faisant les recherches pour le CID. Oui. Par curiosité, puisque je vais bientôt y déménager, je suis allé lire des trucs sur Retrou 3. Retrou 3. C'est comme ça que j'ai entendu parler de la Blanche Neuf, qui est quand même une histoire bien intéressante. C'est drôle. Et c'est peut-être grâce à ça que je vais m'intéresser à la colonisation du Canada, parce que la petite guerre qui emmène des mecs du Perche sur les rives du Saint-Laurent, ça m'a l'air marrant. Qui est-ce qui peut mal se passer ? Voilà. En tout cas, j'ai hâte d'aller t'aider à déménager et je pense qu'à un moment ou à un autre, on enregistrera des trucs là-bas. Surtout qu'on aura, a priori, si tout se passe bien, un studio insonorisé là-bas. Tout va pour le mieux, alors. Moi, pour la discussion d'aujourd'hui, j'avais envie de quitter un petit peu le monde des douze idéalistes, des monstres gentils et des sympathiques psychopathes qui font un peu la galerie de la confiture. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Et je voulais te parler un petit peu de nous. Ah, nous ? Non, pas comme ça. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de te dire, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, que la distance qui nous sépare pour des questions de prise de son et déco me paraît insupportable. Ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie de dire. Ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de parler de chacun d'entre nous et de la façon dont nous prenons des décisions. Bon, soyons clairs, même quand on pense l'être, nous ne sommes jamais des êtres complètement rationnels. Quoi ? Et donc, je vais te parler des biais cognitifs et donc de comment cette irrationnalité nous implique et implique nos décisions. Pour ça, comme j'ai déjà pu en parler dans le passé, je vais convoquer une discipline qui est toujours assez marrante à lire. Alors, ce n'est pas tout à fait la psychologie expérimentale, mais c'est sa petite cousine qui a un peu plus d'argent, l'économie comportementale. On en avait déjà parlé un peu sur notre épisode sur comment convaincre ou dans notre épisode sur le nudge. Il s'agit, comme je l'ai dit, de postuler que tout le monde est irrationnel et que ça ne sert à rien de comprendre les acteurs d'une vie économique comme des êtres parfaitement rationnels qui cherchent l'optimisation du profit parce que c'est clairement pas vrai. Ah bon ? On n'en est clairement pas capables. Quoi ? Tu veux dire que les théories du libéralisme sont fondées sur quelque chose d'idiot ? Ouais, alors là, c'est juste se dire comment est-ce qu'on peut encore optimiser la façon de convaincre les gens. Oui. Je ne suis pas en train... On n'est pas dans l'idéalisme non plus. Ah mais non, mais laisse-moi un petit peu. Donc pour ça, j'ai trouvé une théorie et un bouquin assez intéressant dont je me suis beaucoup inspiré pour vous parler aujourd'hui, d'un chercheur américano-israélien qui s'appelle Daniel Kahneman qui a gagné en 2002 le prix de la Banque de Suède en la mémoire d'Alfred Nobel que certains Russes rappellent le prix Nobel d'économie. Mais je ne franchirai pas ce pas. On en a déjà parlé. Le prix Nobel d'économie n'existe pas. Il a une façon, lui, d'appréhender la prise de décision de façon assez simple. Et on va essayer de faire l'expérience ensemble. Tu vois, si je te montre, par exemple, une photo d'Éric Zemmour. Oui. Tu vas immédiatement le reconnaître. Oui, malheureusement, oui. Puis tu vas y associer, alors je ne sais pas, je ne peux pas prédire, mais une réaction soit d'amour, soit de rejet. Je laisse nos auditeurs se faire leur propre opinion et projeter assez vite un avenir sur ce que peut donner un polémiste au pouvoir d'une grande nation comme la France. Et tout ça, ça se fait un peu malgré toi. Oui, certes. C'est un peu viscéral. Tu n'as pas besoin de réfléchir pour que ces pensées t'arrivent. C'est ce qu'on appelle la pensée rapide. Oui. Au contraire, si je te dis 46 millions fois 0,03, tu vas commencer par te dire OK, ça, c'est une multiplication. Tu vas te dire bon, a priori, le résultat, ce n'est pas 200, mais 200 millions. Certes. Ça, c'est assez clair. Tu vas commencer à réfléchir. Tu vas te dire bon, finalement, est-ce que ça vaut le coup de faire ce calcul ? Est-ce que j'ai vraiment envie de le savoir ? Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser de l'énergie, de faire des efforts pour comprendre ? Parce que si tu fais l'effort, tu pourras avoir la réponse. Oui. Je suis en train de le faire dans ma tête et je ne suis pas très loin. Si je te dis que ça fait 1,8 million, Ah ben, je n'étais pas là. Ça te semble plausible ? Oui, mais... Mais il faudrait y passer un peu plus de temps. Oui. Et si tu devais faire le calcul, donc tu devrais poser l'opération, rentrer dans la technique de la multiplication, stocker des chiffres en tête sur le papier, faire des retenues où je retiens 1 quand je dépasse 10, tout ça. Bref, ça pourrait être assez pénible d'arriver à la conclusion qu'1,38 millions de personnes sont susceptibles de voter pour Anne Hidalgo. 1,3 millions ? Oui. Ah, j'avais un peu plus, ben tu vois. Ça fait moins que Paris. Ouais. Et donc là, on arrive dans un mode de pensée qui est plus complexe, mais aussi plus délibéré, sur laquelle tu peux choisir de passer ou non des étapes. C'est ce qu'on appelle la pensée lente. Uh-huh. Le cœur de la pensée de Daniel Kahneman, c'est ça. C'est que nos décisions, elles se font suivant deux systèmes de pensée. Le système 1, le système rapide, et le système 2, le système lent. Le but est simple, penser et prendre des décisions, ce qui relève normalement du système 2, finalement, c'est compliqué. Ça demande du temps, de l'attention et de l'énergie. Uh-huh. Pour tout un tas de décisions où le risque de se tromper est faible ou qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à réfléchir, finalement, le système 1 suffit. Uh-huh. On n'a pas besoin de réfléchir et on fait les choses. Ça arrive, bien sûr, qu'il y ait des conflits entre les deux systèmes et des situations où ce beau mécanisme se dégrade un peu. C'est typiquement les illusions d'optique. Ouais. Tu vois, quand on te présente des formes, même si, en réfléchissant, tu les mesures, tu te dis, ah, les deux lignes font la même taille, en fait, ton système 1 continue à te dire non, c'est pas vrai. Ouais, d'accord. Moi, je vois plus le conflit, tu vois, quand je dois choisir entre, tu vois, on me dit achète du bouillon de poule et il y a deux marques de bouillon de poule et comme j'y connais rien, je bloque. Et le système 1 dit, mais prends le premier que t'as vu et le système 2 dit, non, attends, il faut tout mesurer. Il faut que je comprenne. Il faut que tu lisses toutes les petites... Et ça vaut le coup. Alors, ce qui est rare parce que normalement, le système 2, c'est un système qui est plutôt paresseux, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on enclenche quand ça vaut le coup. Je comprends, le bouillon de poule, c'est important. Pour revenir à nos processus de décision, on va à ce moment-là parler de Daniel Gilbert. Daniel Gilbert. Enfin, pas l'animatrice de Tournée Manège, le psychologue. Oui. Il se trouve qu'il a pu montrer une faculté d'intéressance au cours d'une petite expérience et ce qu'il fait, c'est qu'il va soumettre des participants à une liste d'affirmations a priori absurde du genre un d'un cas est une flamme. Un quoi est une flamme ? Un d'un cas. C'est quoi un d'un cas ? C'est un mot qui n'existe pas. Ah, oui. Donc, pourquoi pas ? Ça peut. Oui, mais du coup, c'est des trucs absurdes qui sont a priori toutes fausses. Et on demande aux participants de dire est-ce que cette affirmation est vraie ou fausse ? À un moment, on va corser un peu les choses. Cette fois, on va leur poser les mêmes questions, la même liste d'affirmations, mais on va leur demander de retenir exactement quelles affirmations sont pour eux vraies. Et là, surprise. On se rend compte que quand on leur demande de retenir celles qui sont vraies, il y a d'un coup beaucoup plus de réponses vraies que de réponses fausses. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? En fait, quand tu demandes de retenir une information, tu demandes à ton système 2 de rentrer dans la boucle et tu l'occupes à autre chose. En fait, il n'est pas occupé à se dire est-ce que cette affirmation est vraie ou fausse ? Il est occupé à essayer de retenir les... Donc, en fait, puisque ton système 2, il a une attention réduite, on a tous une limite d'attention et on a du mal à faire plusieurs choses en même temps. Donc, c'est ton système 1 qui va prendre les décisions. Et ce que ça illustre, c'est que ton système 1, naturellement, il va te pousser à croire à une affirmation. Même si elle est absurde. Même si elle est fausse. C'est-à-dire que dans la vraie vie, quand on te propose quelque chose, ta première inclinaison, c'est de dire c'est vrai et c'est plutôt par la réflexion que tu te dis finalement c'est peut-être faux. Ouais, ouais. Donc, en fait, on est paresseux. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose, a priori, tu le crois. Oui, mais en même temps, on est paresseux ou on est un peu candide, quoi. Oui. Dans le fond, c'est parce que l'humanité a un bon fond. Oui, mais ce qui est contraire à ce qu'il faudrait faire, tu vois, notamment dans les sciences. Oui, c'est vrai. Parce que dans les sciences, quand on propose une hypothèse, ce que tu fais notamment pour la prouver, c'est que tu essayes de la réfuter. Et notre cerveau, instinctivement, il fait l'inverse. Il essaye plutôt de confirmer la théorie que de la réfuter. C'est une célèbre expérience qui a été faite par un monsieur qui s'appelle Wasson en 1960 et qui va donner un effet qu'on appelle le biais de confirmation. Oui. Donc, je résume. On va expliquer aux participants l'expérience avec une série de trois nombres qui va suivre une règle précise. On leur dit la suite 2, 4, 6 suit cette règle. Et après, ce qu'on leur demande, c'est de déduire cette règle. Quelle est la règle qui suit les trois nombres ? Et pour ça, ils peuvent proposer des séries et on leur dit c'est bon ou c'est pas bon. Et du coup, on déduit quelle est la règle. Il se trouve que, selon Wasson, la plupart des gens vont tester des suites qui prouvent la règle qu'ils ont en tête. C'est-à-dire que tu te dis OK, j'ai l'impression que 2, 4, 6 on va de 2 en 2. Donc, je vais te proposer des suites qui vont de 2 en 2 pour voir si c'est bon. Alors que t'aurais normalement plutôt tendance à dire je vais essayer de prouver que c'est faux. Si t'as un esprit... Ouais. Si t'es un esprit scientifique, tu vas essayer de prouver que toutes les autres sont fausses ? Non, tu vas essayer de voir qu'est-ce qui ferait que ta règle est fausse. Oui, d'accord. Plutôt que d'essayer de la confirmer. Ouais, ouais, ouais. C'est finalement pas ce que font les gens naturellement. Oui, ils cherchent d'autres exemples qui vont dans leur sens. C'est ça. Tu vas me dire, ça c'est la littérature qu'on admet classiquement parce que j'ai lu un petit peu plus de reviews sur cet article et il semblerait que cet article ait un petit biais de confirmation à l'intérieur de l'article parce que finalement la majorité des 29 participants n'ont effectivement pas tenté de falsifier leur hypothèse. Mais c'est peut-être aussi parce qu'ils n'étaient pas très concentrés et qu'une fois qu'ils se sont trompés, là ils ont commencé à réfléchir tu vas en fait à réfléchir mais ça revient à ce qu'on disait c'est que quand t'es pas concentré et que tu fais pas vraiment attention c'est ton système 1 et c'est dans la confirmation et après tu dis attends, il y a peut-être un truc et là tu te mets à réfléchir et tu vas commencer à essayer de falsifier ton hypothèse et d'ailleurs c'est ce qui se passe au deuxième essai les gens vont tenter plus de falsifier donc la vérité est peut-être un petit peu moins claire que ça mais le biais de confirmation c'est quelque chose qui existe c'est quelque chose auquel il faut qu'on fasse tous attention quand on a une position à un avis on va avoir tendance à aller chercher ce qui conforte notre avis plutôt que ce qu'il réfute naturellement tiens, j'ai un autre petit effet de compétition entre ces deux systèmes et pour ça on va refaire un petit test imagine deux personnes Pomme et Karen qui n'existent absolument pas donc on parle pas de Pomme et de Karen qu'on connait ils ne doivent pas se sentir visés donc je vais te donner des caractéristiques de ces deux personnes complètement fictives et à chaque fois je vais te demander à chaud quel est ton commentaire sur le caractère de cette personne alors Pomme elle est intelligente travailleuse impulsive critique opiniâtre et jalouse ouais je finis par jalouse donc le dernier mot que j'ai entendu me fait dire que c'est pas terrible Karen elle, elle est jalouse elle est opiniâtre elle est critique elle est impulsive elle est travailleuse et elle est intelligente du coup du coup j'ai un a priori favorable sur Karen par rapport à Pomme et c'est marrant parce qu'en fait la plupart du temps c'est l'inverse la plupart du temps c'est le premier mot qui va figer ton quand on fait l'étude statistique alors attends parce que c'est peut-être parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps un truc sur l'expérience de la proctologie où en gros il y a un la proctologie oui du toucher rectal ok en gros t'as un psychologue qui a demandé à des gens qui subissent un toucher rectal leur niveau d'inconfort et de douleur et il s'est rendu compte que même si le toucher rectal était plus long s'il finit plus doucement les gens trouvent que ça a été mieux que si le toucher rectal est court mais qu'il finit un petit peu violemment si on retire violemment le truc le chercheur en déduit que c'est la dernière impression qui forge les dernières secondes d'une expérience ou le dernier moment d'une expérience qui forge le souvenir qu'on a positif ou négatif de cette expérience c'est fort possible c'est pour ça que en école de proctologie en général on recommande de finir le toucher rectal par un bisou peut-être non mais donc du coup peut-être que j'ai un biais de confirmation par rapport à ce machin que je viens de lire j'ai envie d'y voir et ce qu'on voit c'est que du coup les informations que tu as elles vont parce qu'en fait ces deux personnes là je t'ai dit exactement les mêmes objectifs pourtant ça te fait ça te donne un portrait différent alors qu'il n'y a pas de choix a priori si après t'as les noms en fait Pomme et Karen oui mais qu'on ne connait pas donc oui mais tu vois Pomme il y a une Pomme dans le label PodCut donc j'ai un a priori favorable et Karen il y a une Karen aussi dans le label PodCut ah ouais moi je pensais à la Karen le mythe de la Karen américaine non non je pensais aux gens qui écrivent la réponse D c'est pour ça ce qu'on voit c'est qu'on a tendance en fait à se laisser influencer aussi par notre système 1 qui va tirer des conclusions assez rapides de des choses qui vont en premier c'est pour ça qu'on a tendance à penser que les personnes qui sont physiquement belles sont intelligentes c'est pour ça que les gens grands ont des meilleures notes à l'oral ou à l'inverse que les gens obèses ont statistiquement des moins bonnes notes aux euros sérieux ? ouais c'est horrible mais ça fait partie des associations que notre cerveau fait naturellement est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est culturel ? tu vois est-ce que dans une culture où le surpoids serait valorisé ? le sens dans lequel tu fais la connotation est culturel mais le fait de faire cette association lui ne l'est pas donc finalement comment ça se passe quand on doit prendre une décision ? donc on en avait déjà parlé pendant le confinement donc c'est lui avec un grand C c'est lui sans PQ notre cerveau est taillé pour reconnaître des motifs pour évaluer le danger dans le mouvement des feuilles ou dans le visage de quelqu'un instinctivement en regardant le visage de quelqu'un on se fait naturellement une idée sur l'hostilité ou l'amabilité de quelqu'un la forme de la bouche la forme de la mâchoire fait qu'on a tendance à penser que quelqu'un est plus hostile ou pas alors qu'en vrai ça n'a pas grand chose à voir non si il a un peu la forme de la bouche mais oui le fronçage de cils etc de sourcils mais il y a aussi les beach resting face exactement c'est un chercheur du nom de Todorov qui a fait cette expérience là ce qu'il fait c'est qu'il va montrer des séries de visages à des volontaires et il va leur demander de les classer suivant divers critères juste en voyant le visage quelques secondes qui vont être par exemple l'amabilité ou la compétence et notamment la compétence il associe ça au fait d'avoir un petit sourire au bas qui montre la confiance en soi et là aussi la forme de la mâchoire si je ne me trompe pas si tu fais juste ça en fait ce qu'il montrait c'était pas seulement des portraits de gens en fait c'était des portraits de candidats à des élections et à 70% des cas le candidat qui est classé en tête du classement de la compétence et pas de l'amabilité ce qui est assez rigolo il gagne l'élection sans que tu ne saches rien sur lui à part que tu as vu son visage c'était aux Etats-Unis et il prenait des gens en Estonie des élections locales ou pas et donc en fait tu te dis que tu es quasiment capable de prédire l'élection juste en montrant aux gens les photos ouais comme il y a une partie des gens qui votent juste en ayant vu des photos enfin moi ma grand-mère votait pour Chirac parce qu'elle le trouvait sexy effectivement l'effet que tu dis est accéléré accentué quand on prend les votants qui sont moins informés mais ça veut pas non plus dire qu'on juge les hommes politiques que au physique mais il y a peut-être des biais qui nous font qu'on en rejette certains on embrasse Jean Lassalle au passage est-ce un biais qui nous fait rejeter Jean Lassalle ou notre système 2 qui dit mais cet homme a l'air d'un alcoolique c'est plutôt le système 1 ça le système 2 qui te fait plutôt dire mais en fait je ne comprends pas quand il parle ça marche aussi parce que le système 1 est bizarrement capable d'établir des équivalences entre des choses qui n'ont pas grand-chose à voir par exemple si je te demande quelle taille aurait un homme qui est aussi grand qu'Éric Zemmour et malhonnête mais tu vas pouvoir relativement facilement te faire une idée mais cet homme est plus grand que toi tu es déjà très grand alors que cette dimension n'a rien à voir n'a rien à voir et ça permet aussi de faire des équivalences comme ça parmi les autres biais qui peuvent influencer notre pensée j'ai bien aimé le biais de disponibilité alors qu'est-ce que c'est pour exprimer ça de façon simple quand on essaye d'évaluer la fréquence d'un événement on va spontanément penser à des exemples de cet événement et ces exemples vont nous servir de première approximation si je te demande si on parle plus souvent du Mexique ou du Brésil dans les médias tu vas essayer de penser à des moments où on a parlé du Mexique ou du Brésil dans les médias oui la première idée qui m'est venue c'est que foot et donc Brésil et à quels sont les exemples et ça va te permettre de te forger une première opinion naturellement sans avoir aucune idée des statistiques c'est ce qu'on appelle le biais de disponibilité c'est en fait tu te fais ton opinion en fonction de la disponibilité des exemples dans ta tête d'où l'idée que plus tu répètes un mensonge plus il y a des chances que les gens le croient par exemple tu vois on commence vraiment à penser que le Covid est partout quand on entend parler des gens qui l'attrapent oui jusqu'à il n'y a pas longtemps on avait presque personne dans notre entourage qui l'avait eu et là d'un coup alors là d'un coup il y a plus de cas mais ce que je veux dire c'est qu'avant même pendant les grandes vagues moi j'avais pas grand monde qui l'avait attrapé quand je dis dans notre entourage c'est parmi notre cercle d'amis où là on en est à 4 ou 5 en ce moment je crois alors que finalement il y a plus de gens qui l'ont eu avant maintenant que ces 3 ou 4 dernières semaines il y en a plus par jour en ce moment oui il y en a plus par jour mais depuis 2 ans pour préciser un peu les choses c'est des allemands sous la direction d'un économiste qui s'appelle Norbert Schwartz qui a fait l'expérience ce qu'il demande la première fois c'est de dresser une liste de 6 occasions où tu t'es senti faire preuve d'assurance ok et après on te demande mais quel est ton degré d'assurance ah oui donc là tu vas dire et en fait tu te rends compte que le fait de demander aux gens de penser à 6 exemples de moments où ils ont fait preuve d'assurance ça va faire qu'en moyenne les gens vont dire qu'ils ont plus d'assurance dans la vie que si tu leur poses pas la question maintenant à ton avis qu'est-ce qui se passe si je demande aux gens de citer 12 exemples de moments où ils ont eu de l'assurance bah là ça va être plus compliqué parce que ça fait beaucoup 12 bah oui c'est ça c'est que là tu as deux effets qui se télescopent c'est que ok d'un côté tu vas avoir plus d'exemples mais d'un autre côté tu vas te dire en trouver 6 c'est pas forcément facile en trouver 12 ça devient compliqué et donc c'est cette difficulté que tu vas retenir au final oui tu vas finir par te dire je dois pas être si assuré que ça puisque je suis obligé de remonter 20 ans en arrière pour en trouver 12 c'est ça quand tu demandes deux fois plus d'exemples comme ça bah en fait les gens disent qu'ils ont moins d'assurance que si tu leur poses pas la question d'ailleurs t'as même pas en fait à demander plus d'exemples pour faire ça le groupe a fait une expérience assez marrante pour l'illustrer ils ont refait la même chose en demandant 6 exemples mais cette fois avec deux groupes qui avaient une consigne différente le premier on leur demande de sourire le deuxième on leur demande de froncer les sourcils et le deuxième groupe en fait va se trouver moins assuré que le premier parce qu'en fait froncer les sourcils c'est associer dans notre esprit au fait de chercher tu vois au fait de devoir faire un effort intellectuel et juste le fait de mimer cet effort intellectuel fait que dans ta tête les exemples que tu cites sont plus durs à trouver oui et donc t'as l'impression d'avoir eu besoin de plus chercher et donc d'être moins assuré alors que ça n'a a priori pas grand chose à voir ouais mais c'est la boucle de rétroaction entre un état d'esprit te fait avoir une expression et l'expression c'est ta sensation de j'ai les sourcils français qui veut dire ah bah c'est compliqué ouais tu sais qu'en tant que comédien on t'apprend pour quand on te demande comment ils font les comédiens pour faire semblant de rien pour rire sur commande bah en fait ils font semblant de rien et au bout d'un moment ils finissent par rire parce que le corps dit ah bah si je ris c'est que ça doit être drôle voilà donc ce qui est bien c'est que pour le coup c'est quelque chose qu'on peut un peu corriger et on peut toujours se poser la question de se dire ok est-ce que c'est quelque chose qui est si fréquent de ça ou est-ce que c'est quelque chose dont juste j'ai entendu beaucoup parler récemment parce que les deux peuvent être complètement décorrélés et il faut surtout pas hésiter à aller chercher des statistiques surtout dans une période où on va commencer à rentrer en période électorale on a souvent ce genre de sujet dont on parle beaucoup 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 et qui ont pas forcément une si grande occurrence statistique que ça tu veux dire qu'on va parler de la montée de l'insécurité alors que les chiffres je suis totalement apolitique dans ce sujet je suis bienveillant envers toutes les croyances je suis tombé sur un autre type de biais qui m'a intrigué parce que je me suis dit mais est-ce que c'est pas tout le concept de la confiture parce que nous vous le savez maintenant on aime bien raconter des histoires de personnes un peu extraordinaires que ce soit en bien ou en un petit peu moins bien ce qu'on fait précisément c'est tenter de raconter l'histoire en fait on raconte pas vraiment l'histoire puisque par définition ce sont des faits qui sont déjà produits qu'on n'a pas accès à tous les faits et donc susceptibles à ce qu'on appelle le biais rétrospectif parce qu'il se trouve que nos cerveaux et pas que nos deux cerveaux à nous mais la majorité des gens sont plutôt enclins à aimer les belles histoires ouais il y a plusieurs mécanismes qui vont rentrer en jeu là-dedans pour nous aider à comprendre pourquoi c'est attrayant d'abord on est très très fort pour ignorer ce que nous ne savons pas certes alors ça paraît ça fait un peu la palissade ça fait un peu la palissade mais ce que je veux dire c'est que notre système 1 il va faire des inférences à partir des faits qu'on a à notre portée et notre système 2 qui est un peu paresseux il va s'abstenir de le corriger parce que ça coûte de l'énergie et il ne va pas se demander mais attends est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose qui a participé au fait que est-ce qu'il n'y a pas un fait que j'ignore qui a une grande importance dans l'histoire on fait l'histoire à partir des faits qu'on arrive à recueillir ouais je vois tu es en train de dire que c'est mon système 2 qui me fait ouvrir systématiquement 70 onglets quand je dois parler de Retrou 3 du Perche peut-être moi c'est comme ça que je fais quand je fais des recherches sur un personnage c'est que je vais essayer d'avoir un maximum d'informations et après reconstruire l'histoire à partir de ces informations mais on ne s'interroge pas toujours justement sur ce qu'on ne sait pas et ces faits il peut être hyper important et ça se voit beaucoup sur certaines pages Wikipédia de gens qui sont un peu moins importants que Retrou 3 du Perche ou Napoléon où tu sens que les rédacteurs de la page Wikipédia ont dit bon ça ça a l'air d'être à peu près logique on ne va pas chercher les autres les autres et c'est aussi pour ça que c'est chouette d'en discuter parce qu'on se pose des questions naïves auxquelles on se dit mais attends ça je ne suis pas sûr c'est peut-être important dans le podcast on va faire genre tout va bien en plus ce qui est traître c'est que notre cerveau il n'est pas toujours très honnête avec lui-même c'est-à-dire qu'il est très fort pour reconstruire une histoire a posteriori avec le peu d'informations qu'on a mais il est aussi particulièrement mauvais pour reconstruire ses états du passé c'est un peu l'effet je le savais bien c'est-à-dire que quand tu changes d'avis tu as du mal à te souvenir de ce que tu pensais avant d'avoir changé d'avis l'étude un peu centrale sur ce biais rétrospectif elle est parue en 1975 elle est intitulée je savais que ça arriverait et elle sert à comprendre notre capacité du cerveau à se remettre dans le contexte dans lequel il était dans le passé et pour ça ils vont utiliser un événement réel de l'époque la visite diplomatique de Nixon en Chine si vous avez vu Forrest Gump ouais il se trouve que ça s'est passé au moment où ils ont fait l'étude donc ça se passe à l'université de Negev en Israël et ils vont demander à des étudiants juste avant la visite qui est un grand événement mondial du moment de donner une probabilité à une quinzaine d'événements autour de cette visite du genre Nixon va dire que la visite était un succès ou les USA et l'URSS vont s'entendre sur un programme spatial commun il n'y a pas de truc absurde genre Nixon et Mao vont partir dans la forêt pour vivre une relation il y a des trucs qui sont plus ou moins possibles le programme spatial commun c'est quand même un petit peu loin de la visite en Chine mais c'est possible après un certain temps qu'on va faire varier on va leur renvoyer la série de questions on va leur renvoyer plein de questions et on va leur redemander dans les questions de dire au fait quelle probabilité vous aviez donné à ces différentes possibilités et il se trouve que même avec deux semaines d'intervalle notre cerveau il n'est pas très très bien capable de se rappeler des moments où ils sont trompés parce que les deux tiers des participants vont corriger de façon significative leurs prédictions dans le sens de l'histoire dans le sens de ce qui s'est vraiment passé voilà et ça monte même à trois quarts si on considère les événements qui se sont vraiment produits tu vois plutôt que de dire oui le programme spatial plutôt que sur les événements qui ne sont pas produits qu'on avait prédit correctement mais sur les événements qui se sont passés on a tendance à se dire bah oui je le savais oui je l'avais prédit bien sûr le mur de Berlin devait tomber et des deux tiers on passe à 84% quand on laisse pas deux semaines mais deux mois ouais et il montre aussi que les gens dont on demande l'avis seulement après l'événement donc on leur demande pas au début mais on leur dit qu'est-ce que vous pensiez avant de ces événements bah il se trouve que tout le monde est meilleur prédicteur que la moyenne bizarrement et que l'effet de surprise dans ces cas-là donc l'effet de surprise c'est quoi ? c'est un événement inattendu qui se produit ou un événement très attendu qui se produit pas lui il est très grandement réduit ouais ça surprend plus personne ouais après coup c'est plus une surprise bref quand un événement se produit il influence non seulement notre vision du futur mais il influence aussi notre vision du passé tu vois c'est un peu quand t'as deux équipes qui s'affrontent en foot et que tu te dis ah je sais pas trop ce qu'il va se passer elles sont à peu près aussi fortes si t'en as une qui bat l'autre 4-0 sur le match bah après tu vas dire ah non mais elle était bien plus forte ouais c'était écrit d'avance sur le papier ils pouvaient tout gagner et alors que juste avant tu savais pas et bah il faut se rappeler ce genre de choses quand on raconte nos histoires parce que en fait ce que ça fait c'est que ça nous pousse à évaluer les personnes qui prennent des décisions en fonction du résultat de ces décisions ouais pas forcément si les décisions ont été prises de la bonne manière ou quelles ont été les informations qui ont motivé ces décisions tu vois c'est aussi à cause de ce biais qu'on va reprocher un décideur d'avoir fait un choix qui est complètement complètement logique au moment où il le fait mais qui tourne mal mais qui tourne mal ou au contraire à penser qu'un mec qui fait un choix qui est très bizarre mais qui par un coup de bol va bien tomber oui on va l'appeler un génie c'est ça et de la même façon on va aussi diminuer le crédit des décideurs si le résultat de sa décision est favorable parce que de toute façon c'était évident ouais donc c'est le genre de choses qui est très difficile à réévaluer par exemple on va proposer à des étudiants un petit exercice on les met dans la peau des décideurs de la ville de Duluth en Californie la fameuse la fameuse et on leur dit voilà les informations sur les ponts de la ville est-ce que vous engageriez un surveillant des ponts de la ville ouais en fonction de ces informations en fonction de ces informations il y a 24% qui disent oui après on refait l'expérience en disant voilà les informations sur la base seulement de ces informations est-ce que vous engageriez un surveillant des ponts sachant que quelques mois plus tard il y a des débris qui ont percuté un pont et qui l'ont fait s'effondrer ce qui n'a rien à voir avec le fait de prendre la décision puisque tu ne peux pas le savoir donc attends on demande de prendre la décision avec les mêmes informations mais on dit que dans quelques mois il va y avoir un accident qui va faire tomber un des ponts mais que tu dois ignorer cette information parce que oui parce que c'est dans quelques mois donc ça n'a pas encore lieu voilà et là ils sont 56% des gens à dire qu'il faut oui que les informations disent si si il faut regarder l'état des ponts ben voilà donc en fait t'es complètement influencé par le résultat même si tu te dis ben en fait dans ce moment là c'est complètement logique de ne pas prendre un surveillant et c'est juste pas de bol voilà ça arrive mais c'était logique sur le moment mais on n'a juste pas eu de bol nos cerveaux ont tendance à complètement occulter cette partie de chance oui et là en l'occurrence nous ne peuvent pas ils n'arrivent pas à faire l'effort intellectuel de se dire je dois ignorer le résultat le résultat qu'on m'a donné qui a peu de chances de se produire mais qui s'est produit oui donc la conséquence dans le monde réel en fait c'est qu'un décideur il va être un peu moins enclin à prendre des risques puisqu'il a tout et à y perdre oui il est nul s'il se trompe et c'est normal s'il a raison oui donc mieux vaut suivre des procédures standards et dire c'est pas vraiment ma faute parce que c'est plus compliqué de critiquer le choix quand le choix a été fait suivant des règles qui sont bien établies il faut faire attention parce que ça marche aussi dans l'autre sens un dirigeant qui est complètement irresponsable qui fait un pari complètement fou mais qui réussit on aura tendance à le qualifier de génie ou d'une sorte d'oppression alors qu'en fait il est responsable même si à la fin ça tourne bien sa décision peut quand même être une connerie monumentale oui rien à voir avec le fait de garder les écoles ouvertes par exemple voilà et donc c'est des choses qui sont très compliquées en fait pour nous à évaluer on n'arrive pas à se replacer avant et on juge les gens en fonction du résultat et pas en fonction de est-ce que ce qu'ils ont fait était la bonne décision à prendre ou pas à ce moment là c'est aussi renforcé par le fait que notre système 1 il va avoir tendance à nous faire voir un monde qui est plus simple et plus ordonné qu'il ne l'est en réalité avec des choses qui ont des rapports de cause à effet beaucoup plus forts que ce qui se passe vraiment toujours parce que on occulte facilement les informations qu'on n'a pas donc forcément moins on a d'informations plus c'est simple et on va pouvoir en fait finalement donner plus d'importance à des décisions qu'elles n'en ont eu en réalité et cette étude l'importance des décisions elle se retrouve dans ce qu'on appelle l'effet chef d'entreprise l'idée en gros c'est d'essayer de comprendre à quel point la réussite d'une entreprise est due aux décisions qui sont prises par son patron je sens que ça va me plaire ou de ce qu'on pourrait appeler la chance ou le travail du prolétariat ou le travail du prolétariat mais ce que je veux dire c'est que est-ce que les décisions du patron influencent vraiment la société de ce que je comprends l'étude qui est importante dans ce domaine là elle est de Marcus Fidza elle est parue en 2014 et elle porte sur environ 26 000 entreprises américaines qui valent un peu plus de 20 millions de dollars chaque entreprise chaque entreprise pour simplifier jusqu'à lui on prenait en compte avant un nombre maximum de variables comme par exemple le secteur parce que c'est plus facile d'être chef d'entreprise dans le BTP juste après une guerre par exemple ou la société c'est-à-dire que si ta boîte marche hyper bien avec les 5 dirigeants précédents est-ce que c'est vraiment grâce à toi qu'elle marche tout aussi bien après ? Tu prends ces variables là et ce qu'il montre c'est que en gros la part du dirigeant dans les résultats monte à 15% Ah quand même je m'attendais à ce que ce soit au moins et si tu dis je prends que les dirigeants au bout de 2 ans parce que tu dis c'est le moment où ils ont le temps de mettre en place des trucs tu montes jusqu'à 32% Oui ok Ce qui n'est pas mal en fait tu dis un tiers des résultats de la boîte est dû au patron dans un sens ou dans un autre Enfin au patron et à ses exécutifs quoi Oui et puis à l'exécution de ses décisions mais c'est ces choix là qui donnent l'entreprise Le problème c'est que dans ces facteurs là tu ne prends pas en compte la chance Quand tu reprends cette analyse alors c'est des analyses compliquées mais il introduit la notion de variance des outils type ANOVA Factor P qu'on utilise en stats sur la biologie il arrive à montrer que alors déjà il change la façon d'analyser les choses il dit on va faire une analyse de variance plutôt que des analyses multivariables déjà ça te dit que tu arrives à un maximum de 18% de la performance attribuée à un CEO ça c'est le maximum c'est quand tu vires ceux qui sont là depuis moins d'un an parce qu'en fait apparemment ceux qui sont là depuis longtemps au bout d'un moment ils ne sont plus très bons non plus ils n'ont plus beaucoup d'impact sauf que son analyse elle montre qu'en fait on est capable d'expliquer que 60% des résultats d'une entreprise et que les 40% c'est la chance c'est pas la chance c'est des facteurs qu'on ne connait pas on pourrait appeler ça la chance en fait ouais mais des facteurs qu'on ne connait pas et qu'on ne peut pas maîtriser ou pas et qui sont hors de contrôle du PDG c'est en gros une bonne définition de la chance ouais et si on corrige cet effet ben t'arrives à une contribution de 5% des patrons de l'influence des patrons ce qui reste non négligeable non mais c'est non négligeable ça justifierait le fait qu'ils soient payés 5% de plus que loués de base ou 5% du total de tous les salaires ce qui doit quand même être moins que ce que certains PDG se payent en ce moment enfin ça dépend des entreprises je me suis dit mais comment ça fait mais après si tu prends genre Carrefour avec 200 000 personnes ça doit faire beaucoup et ce qui est intéressant c'est que ça peut nous paraître peu en fait finalement bah oui mais si ça nous paraît peu c'est aussi parce que nous-mêmes on surestime le côté prévisible des choses on sous-estime beaucoup la part de chance qu'il y a dans toutes les entreprises humaines c'est pas que commercial oui la part de chance et puis la part d'inertie une fois que c'est lancé il n'y a pas de raison que tu vois l'exemple du gouvernement belge qui est resté sans chef pendant un an et quelques il y a quelques années la Belgique s'est pas effondrée non mais du coup c'est aussi pour nous se dire bon bah en fait il a pris cette décision est-ce que c'est vraiment parce qu'il a pris cette décision qu'il est devenu roi ou qu'il a remporté la guerre peut-être un peu mais en fait c'est aussi très facilement une construction de notre esprit ouais parce qu'il y a un tas d'autres facteurs qu'on néglige parce qu'on les ignore et que c'est trop compliqué à prendre en compte oui 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 ça me fait penser à la fin de guerre épais Tolstoy fait une espèce de théorie sur l'histoire où il dit Napoléon n'a pas perdu et les russes n'ont pas traversé l'Europe d'est en ouest parce que le tsar était un génie militaire mais parce que c'est la réaction normale un peu comme en physique puisque l'Europe de l'Ouest a envahi l'Europe de l'Est l'Europe de l'Est devait refluer dans l'autre sens ça serait passé de toute façon et qu'il y a eu une myriade d'éléments de chance ou de malchance qui ont tourné dans un sens ou dans l'autre et que finalement peut-être que les deux ont pris les bonnes décisions enfin les décisions qui étaient bonnes au moment où elles les ont prises mais qui se sont révélées mauvaises parce qu'il leur manquait des informations parce qu'il leur manquait parce que la chance a tourné dans l'autre sens et puis est-ce que les décisions qui sont prises finalement n'étaient pas juste une accumulation avant de facteurs qui ont fait que sur le moment ça paraissait logique alors que oui voilà et si t'ajoutes en plus l'effet de halo dont on a parlé l'effet de halo qui fait que tu associes en fait les caractéristiques à d'autres caractéristiques par exemple les performances d'une entreprise vont rejaillir sur la façon dont on perçoit son dirigeant c'est-à-dire que un mec qu'on applaudissait parce qu'on trouvait qu'il était très méthodique et que ça faisait que sa société fonctionne le jour où elle ne fonctionne plus il passe de méthodique à psychorigide alors qu'en vrai il n'a pas changé et que c'est peut-être juste un effet de chance ou de malchance qui fait que ça a marché avant ou que ça ne marche plus maintenant je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on se rappelle nous quand on raconte la vie de personnages illustres et ça permet aussi d'ailleurs de se poser la question sur tous ces livres qui nous vantent des méthodes pour mieux gérer notre entreprise pour simplement mieux gérer notre vie pour faire l'art du deal tu veux dire par exemple parce qu'en fait il est assez vraisemblable qu'une bonne partie du succès des gens ce soit de la chance ou de la malchance mais c'est des choses qui ne sont jamais évoquées ouais et dans la chance on peut mettre puisqu'on parlait de patrons de capital culturel financier dont ils ne sont absolument pas responsables oui j'ai lu ça alors il y a plein d'autres biais mais je me suis dit je ne veux pas ça nous fera d'autres épisodes mais vous qui nous écoutez soyez aussi attentifs à ce qu'on dit parce qu'on est tous on a tous cette façon de se raconter des histoires et de les simplifier pour qu'elles paraissent plus jolies quoi ? tu prétends que j'aurais simplifié l'histoire du monde pour rendre le perche plus attrayant ? alors non il y a des limites à ne pas dépasser il y a quand même à un moment donné la logique c'est ça l'évidence exactement une certaine évidence voilà ce comment dire cet éclat du perche qu'on a encore aujourd'hui et dont on a appris l'origine parce qu'on a appris plein de trucs on a quand même appris énormément de choses dont on pourra douter mais avec un doute raisonnable avec un doute raisonnable et maintenant on sait comment douter exactement continuez à vous poser des questions en écoutant des podcasts notamment continuez à vous poser des questions en écoutant les podcasts du label Podcut si vous trouvez que finalement il n'y a pas tant de questions à se poser que ça vous pouvez participer et contribuer au Patreon du label pour nous aider à vous proposer plein d'autres questions et d'ici là continuez à être curieux et à très bientôt oui à la prochaine fois revoir revoir